Donc voilà, on va se lancer dans une aventure nouvelle. Là, je vais ouvrir simplement des portes pour que vous puissiez au moins cerner de quoi on parle lorsqu'on parle de ce début, de Bereshit, de la Torah. Je vais vous parler un peu des paradoxes qu'on va rencontrer, et puis je lirai quelques passages un peu plus ésotériques sur le Zohar, peut-être que vous y connaissez, pour donner à peu près une enveloppe de données de quoi nous parlons. Alors, il s'agit pour moi de commencer par Bereshit. Je reviendrai d'une façon un peu plus en détail sur le premier mot de Bereshit, et ce que j'ai dit dans mes préparations, que ce qui au début est en rapport avec la fin, donc il faut qu'on puisse regarder d'une part cette paracha, qui s'appelle Bereshit, qui serait donc en rapport avec, en termes de réalisation, la dernière paracha, la dernière section de la Torah, qui s'appelle Zot Abraha, qui ça veut dire que voici Zot, les bénédictions. Donc, c'est déjà assez intéressant de voir que, si le début, comment dire, se dévoile par la fin, la paracha de la fin, c'est bénédiction. Et quand je reviens de la dernière phrase, cette dernière phrase va nous ramener à l'histoire, qui semblerait être à l'intérieur, au milieu, donc qui parle, ou le Chol Ayad Chazaka, et là on parle de, c'est le dernier verset de la Torah, je joue comme ça un peu, des plus fins, enfin je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est à la fin de l'œuvre et de l'île de la pensée, donc, et là on nous parle tout de suite de la sortie d'Egypte. Alors intéressant, parce que même la notion de Géoula, qu'on a vu déjà dans notre texte, sur le livre du Mahama et de Géoula, nous ramène aussi à la sortie d'Egypte, comme si la notion de la sortie d'Egypte, bon, c'est quelque chose qui a un rapport avec la finalité, et puis on a compris que c'est la notion de délivrance, de bienfaisance, etc., qui est donc cette bénédiction que nous attendons, et qui va se manifester par cette sortie d'Egypte, et là on va parler de ce qu'on a vu d'ailleurs dans le texte du Mahama et de Géoula, du discours de la délivrance, on parle de la main-force et de toutes ces grandeurs qu'il y a eu et qui a été accomplies aux yeux de tout Israël. Voilà, donc ça, c'est donc de phrase à phrase. Maintenant, si je regarde mot à mot, le premier mot c'est Bereshit, qu'on devra comprendre, intégrer de quoi il s'agit, on verra comment on va pouvoir le découper, en tout cas dans une lecture directe, sans grande connaissance au départ, on verra ce que nous dirons après les textes, plutôt des textes midrachiques, métaphysiques, pour ne pas avoir trop de données intellectuelles, et de connaissances personnelles. Donc Bereshit, je ne vais pas le décomposer maintenant, peut-être que je le ferai aujourd'hui, peut-être un autre soir, tout dépend des événements et des temps qui nous sont impartis au niveau du partage. Peut-être aussi qu'il y aura des divisions dans les groupes pour qu'on puisse approfondir, parce que ce sont des choses tellement profondes qu'à un moment donné, il faut travailler de façon très régulière. En tout cas, ce Bereshit, et c'est ça qui doit nous interpeller, ce qui à la fin est le mot Israël. Donc, il y a une connexion directe qu'entre le premier mot et le dernier mot, Bereshit Israël, il faut faire une barre comme ça, ce Bereshit nous amène à Israël. Et c'est dans ce sens-là que je disais que si Bereshit, c'est la création du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'on parle de l'univers, on parle du cosmos, on ne parle pas simplement de notre terre et notre ciel, on parle des principes de création, et quand on parle même de création, vous verrez que dans le texte lui-même, le mot bara ne peut pas signifier le mot création que nous connaissons en français. On est dans un autre monde, ça n'a rien à voir. On pourrait presque dire qu'il n'y a pas encore de matière. Donc, on verra, on est dans le monde des principes au niveau bara. Ça nous oblige de voir que le texte nous présente différents échelons de la réalité. Et ça, je vais vous montrer dans le texte, parce que c'est les paradoxes qu'on trouve. Ça veut donc concédier que si le dernier mot c'est Israël, alors nous on connaît Israël aujourd'hui en tant que peuple, et encore, parce que le peuple d'Israël vraiment, on connaît le peuple juif, le yéhouda, mais le peuple d'Israël, c'est des tribus qui sont perdues. On le sait aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est même pas ça simplement. Ça ne peut pas être simplement la notion même des peuples unifiés. Israël, les tribus, les tribus, les liés, tout ça, c'est la finalité, donc la finalité ne peut être qu'universelle. Et on verra, de toute façon, dans le mot Israël lui-même, Israël, ça veut dire Yachar El. Donc il s'agit d'une posture, d'une posture d'être en connexion avec le divin El, Yachar El, le mot humain. Et j'avais déjà fait, je crois que c'est aussi dans mon deuxième livre, le lien entre Béréchit et Israël, parce que si je mets la notion du Lamed au milieu, c'est-à-dire le mouvement d'interrogation, de la leçon, de l'Homed, étudier, enseigner les Lamed, je vais retrouver toute la première phrase, Béréchit, Barah, Elo, Kib, Etachem, Yiv, Haaretz, on le retrouve, et puis dans ce Haaretz, tout de suite on a le mot Israël qui apparaît en ajoutant ce Lamed. Donc ça c'est des données comme ça, qui viennent presque en lecture directe de ce texte. Et maintenant si je prends la première lettre, Bête, ça me ramène à comprendre qu'est-ce que la première lettre Bête, alors c'est Bête, on sait que c'est Bait, on a déjà travaillé dessus, il faut revenir un petit peu sur les enseignements sur les lettres, Bait, la maison, donc la structure qui va recevoir, recevoir quoi ? Évidemment on va pouvoir parler de l'espace d'existence de la créature, mais c'est aussi le Bête à Midrash, l'espace de manifestation du divin dans ce monde. Donc ça, ça fait partie des enseignements sur les lettres Bêtes, et puis on verra aussi que le mot Bête a été choisi comme première lettre parce qu'il correspond au mot de bénédiction. Et ça c'est confirmé par la dernière paracha qui s'appelle Zot Braha, voici la bénédiction. Donc ça marche tout seul quoi. La dernière lettre c'est le Lamed, qui veut dire enseigner, étudier, d'où l'important Tse ou l'Omane sort, parce que je parle de l'Egypte puisqu'il est au centre, et qui est aussi une nouvelle création quelque part, puisqu'on sait que Béréchit correspond, en tout cas la création de l'homme correspond au premier des mois universel, c'est-à-dire celui qu'on vient de vivre, avec Sintra Torah, la joie de la Torah, que nous avons vécu d'une façon, vous savez ce que je l'ai vécu, tout le monde a vécu à son niveau, en tout cas l'horreur, mais il y a du sens derrière, et ça ce sens, il faut qu'on travaille pour sortir quelque chose, parce que sinon on ferme tous les bouquins et on ne sait pas ce qu'on fait. J'ai un copain comme ça qui disait, qu'est-ce qu'on fait ? On va à Capulco et puis bon, il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut reprendre le Lamed, qui est l'enseignement, l'étude, et également apprendre et enseigner. Les Lamed, c'est la même notion du Lamed, qui veut dire enseigner lui-même. Et puis il faut aussi voir autre chose, c'est que Bête Lamed, ça fait 32. Et 32, on en a parlé, c'est en rapport avec les 32 voies de la sagesse. 32. Et on verra aussi que Béréchit, Béréchit Rohma, le début de la sagesse, donc on sait que dès le départ, on parle de sagesse, c'est-à-dire que quelque part dans cette finalité, c'est atteindre un certain niveau de connaissance de la sagesse. ... ... ...